Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allô, objectif cash, j'ai mal à mon cash. Alors nous entendons cela souvent dans nos conversations avec les directeurs financiers chez nos clients ou dans notre réseau. Beaucoup d'entre vous souffrent de leur cash ou se demandent s'il va pas y avoir une crise de liquidité dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors on l'a constaté depuis la rentrée, beaucoup d'entre vous nous en ont parlé, il y a une montée des DSO dans toutes les entreprises depuis l'été. Alors nous chez Objectif Cash, vous le savez très bien, nous organisons très régulièrement des petits déjeuners, des réunions entre CFO ou DG intéressés par les sujets de finances sur les thématiques de l'optimisation de la trésorerie opérationnelle et vous êtes nombreux à participer. Nous diffusons également régulièrement des bonnes pratiques sur la page LinkedIn Objectif Cash. Mais cela n'est pas suffisant et aujourd'hui nous aimerions vous faire partager une bonne pratique ou en tout cas un constat, une statistique récurrente que nous constatons dans les entreprises. Alors en ce moment vous êtes toutes et tous mobilisés par l'exercice, le processus budgétaire. Cela mobilise en moyenne les équipes rien que pour la partie data crunching entre 6 et 10 semaines, en moyenne 8 semaines. Et nous nous avons interrogé et nous faisons cette analyse, ce petit sondage très régulièrement au moment des périodes budgétaires auprès de notre réseau. Et cette année, une fois de plus, nous avons interrogé plus d'un millier de CFO de notre réseau et nous remercions les 183 qui ont répondu et qui vont nous permettre de partager avec vous cette statistique. Alors la statistique, les questions qui étaient posées aux CFO dans ce sondage étaient les suivantes. Combien de temps consacrez-vous au cash, à la prévision de trésorerie, au tableau de financement dans le processus budgétaire ? Les quatre propositions étaient les suivantes. Entre 0,5 et 1 jour, 2 à 3 jours, autour de 10 jours, autour de 20 jours, c'est-à-dire autant de temps consacré au cash qu'à l'EBIDA. Donc sur un exercice qui dure à peu près 2 mois, donc à peu près 40-42 jours, les propositions c'était entre 0,5 et 1 jour, 2 à 3 jours, autour de 10 jours et autour de 20 jours, c'est-à-dire qu'on passe autant de temps sur le cash que sur l'EBIDA. Les réponses. Et les réponses, elles sont constantes dans le temps puisque nous faisons ce sondage régulièrement. Les réponses, c'est pour des entreprises, alors nous, notre réseau, je vous rappelle, des ETI en moyenne autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions d'euros d'EBIDA. Et parmi les répondants, une très grande majorité de CFO, des DG, des trésoriers. Les réponses, 46% d'entre vous disent qu'ils consacrent entre une demi-journée et un jour au cash dans tout le processus budgétaire pour la partie data crunching. 2 à 3 jours, 38% et autour de 10 jours, 13%. Donc, des entreprises qui consacrent autant de temps à l'EBIDA qu'au cash, 3%. Donc, en synthèse, on peut dire, c'est que plus de 85% des réponses reconnaissent consacrer au maximum 7 à 8% du temps sur l'EBIDA dans tout le processus budgétaire. Alors, si vous souhaitez que votre cash vous aime, je suis sûr que parmi vous, vous avez tous en préoccupation d'optimiser la trésorerie. Mais si vous souhaitez que le cash vous aime, il faut aussi les mettre en retour et lui consacrer du temps. 85% des répondants reconnaissent consacrer 7,5% ou moins du temps imparti au processus budgétaire sur les sujets de trésorerie. Donc, vraiment, la réponse, c'est clair. Si vous souhaitez optimiser la trésorerie, il faut vraiment lui consacrer du temps, consacrer du temps à la planification de la trésorerie et pas faire ça juste à la fin, 2 ou 3 heures ou 1 ou 2 jours avant la présentation budgétaire. Voilà. La bonne pratique, c'est que vous souhaitez optimiser la trésorerie, consacrer du temps à la trésorerie.